C'était difficile, très dur, bien évidemment, mais je me suis réfugié dans le travail avec mes joueurs, avec mon staff, pour préparer de la meilleure façon notre grand rendez-vous. Vous dire que ça a été agréable ? Non, mais les moments que j'ai pu passer avec mon groupe, les moments où j'ai pu passer sur le terrain avec mes joueurs à préparer ce grand rendez-vous, m'a permis un peu d'évacuer et d'oublier pendant un certain temps, évidemment, tout ce qui était dit sur moi. Question ? Je l'ai préparé. Oui, c'est possible, je le répète encore une fois, je l'ai préparé, nous l'avons préparé ensemble avec les joueurs. Tout le monde attendait ce grand rendez-vous, parce que je le répète encore une fois, ça sera un grand rendez-vous. Et nous avons pu bien travailler, j'ai trouvé mes joueurs très studieux, très concentrés, très déterminés sur les séances d'entraînement que nous avons pu mettre en place tout au long de la semaine. Les responsabilités, évidemment, individuelles, parce que c'est une équipe qui est en forme et qui est très performante tout au long de la saison, et ça c'est lié évidemment à la qualité des joueurs, mais aussi au travail de Franck Hez, leur entraîneur, qui depuis saison après saison a amélioré son équipe. On a tendance à croire quand le RC Lens se joue que c'est une équipe qui, déjà un, c'est une équipe qui vous presse énormément, et qui est très présente à la récupération du ballon, et puis après elle a cette capacité à se projeter rapidement. Je me rappelle lors de notre premier match, le 1er janvier, à la fois nous avons eu du mal à sortir du pressing, et deuxièmement nous avons subi beaucoup de contre-attaques, il faudra que l'on soit offensif, beaucoup plus offensif que sur les derniers matchs, mais il faudra aussi être très vigilant, et donc très concentré sur les phases de transition, qui nous avaient fait vraiment défaut sur le match allé. Après, concernant l'orgueil, c'est un match important, est-ce que c'est un match décisif pour le titre ou non, il en restera derrière sept, mais évidemment c'est un match important, et est-ce que j'irai sur l'orgueil ? Non, je n'irai pas sur l'orgueil, sur la responsabilité et l'importance de sortir. Je n'ai pas parlé avec mes joueurs concernant le sujet, par contre ils m'ont renvoyé la meilleure des réponses, c'est l'investissement total sur les séances d'entraînement. Vous savez donc que j'ai eu beaucoup de messages, très désagréables, mais aussi de nombreux messages de soutien. Évidemment que j'ai vu le soutien public de certaines personnes, des entraîneurs, de dirigeants, de joueurs, mais j'ai reçu aussi beaucoup de messages sur ma messagerie et sur mon téléphone concernant le soutien. Alors évidemment que ce sont des moments tellement difficiles qu'on apprécie quand même ces messages de soutien, et il faut être aussi, comment dirais-je, toujours faire attention par rapport à quand une affaire comme ça puisse sortir, une attaque qui puisse sortir de cette manière-là, il faut être très vigilant dans les propos, mais je le répète encore une fois, j'ai eu beaucoup de soutien public, mais aussi de soutien anonyme. Là on est dans de l'extra sportive, évidemment, quand je me suis préparé à devenir et être un entraîneur du Pense et Jamais, je savais qu'il y allait d'abord beaucoup de pression et beaucoup de commentaires, d'analyses, de critiques, mais là on est vraiment dans de l'extra sportive, mais évidemment que je ne m'attendais pas à vivre cela, mais c'est comme ça, je vis aujourd'hui, la situation à l'escaler, je dois y faire face, mais je le répète encore une fois, le plus important est mon métier et ma relation avec mes joueurs et mon groupe. Évidemment, j'ai lu le communiqué de la part des groupes de supporters, il y a évidemment ce dossier, mais ce qui est le plus important, c'est le match de demain, et je ne fais aucun doute que tous nos supporters et tout le parc des Princes sera derrière l'équipe pour aller chercher ce résultat qui est très important pour nous. Christophe, bonjour, Arnaud et Armand, est-ce que tu penses payer une jalousie, une vengeance à travers cette affaire, parce que tu l'as évoqué un petit peu, tu étais venu au PSG, tu savais que tu serais jugé sur l'entraîneur, là on est davantage sur l'homme, est-ce que tu penses que tu es victime peut-être d'une vengeance ? Je ne peux pas répondre, désolé. Merci, bonjour à toutes et à tous. Avant de démarrer la conférence de presse, le PSG souhaite apporter quelques précisions. Des allégations graves ont été portées dans les médias à l'encontre de notre entraîneur Christophe Galtier. Christophe y a répondu clairement en les démentant fermement et en annonçant qu'il allait porter plainte. Le club soutient Christophe Galtier après les menaces nombreuses et inacceptables qu'il a reçues et souhaite désormais que la vérité soit établie par la justice. En attendant la conclusion du temps judiciaire et dans un souci de protéger la sécurité de tous, le club appelle chacun à ses responsabilités et à l'apaisement. Le Paris Saint-Germain, sa direction, ses joueurs et tous les salariés n'ont aucune tolérance pour l'intolérance sur et en dehors des terrains. La lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination est un engagement fondamental du club. Le Paris Saint-Germain ne se laissera pas troubler par cet épisode et tout le monde reste pleinement concentré sur le match de demain. Je laisse maintenant la parole à Christophe. A l'issue de son intervention, je vous prie de bien vouloir poser des questions uniquement sur la rencontre qui nous attend demain soir contre Lens. Merci à tous. Merci. Sous-titrage ST' 501